Une tunique de Nessus, ou de Nessos si on prend le nom grec. Eh bien, Nessos est un centaure, je vais vous en raconter très rapidement son histoire, ses relations avec Héraclès. Une tunique de Nessos, ou une tunique de Nessus, ça désigne évidemment un cadeau empoisonné. Par exemple, certains économistes prétendent que l'euro est la tunique de Nessus de l'Europe, son cadeau empoisonné en quelque sorte. Alors, d'où ça vient cette expression, qui est peu usitée, mais enfin qui existe encore et qui était relativement fréquente dans la littérature jusqu'au début du XXe siècle ? Cette idée de cadeau empoisonné, eh bien ça vient directement de la mythologie d'Héraclès, des douze travaux d'Héraclès. Et parmi les travaux d'Héraclès, il y a justement celui au cours duquel le héros tue le fameux hydre de l'Erne. Et une fois qu'Héraclès a tué l'hydre de l'Erne, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il trempe les flèches de son arc dans le sang de l'hydre de l'Erne, qui est un poison violent. Et voilà pourquoi, depuis cet épisode-là, les flèches d'Héraclès sont des flèches dont on ne peut pas se remettre, parce qu'elles finissent toujours par vous tuer, même si vous êtes simplement blessé par elles. Et donc, il a trempé ses flèches dans ce poison violent, qui est le sang de l'hydre de l'Erne. Et puis, un jour qu'il doit faire traverser à son épouse Déjanir un fleuve, le fleuve Événos, il est confronté à un centaure qui s'appelle Nessos, et ce centaure est le passeur du fleuve. Il fait traverser le fleuve à ceux qui veulent le traverser. Et alors, ce centaure, il fait traverser le fleuve à Déjanir, mais comme tous les centaures, c'est un obsédé sexuel, et il essaye, au cours de la traversée du fleuve, de violer, tout simplement, Déjanir. Et ce n'est pas une très bonne idée, parce que c'est la femme d'Héraclès. Alors, évidemment, Héraclès lui décoche une flèche empoisonnée. Le centaure Nessos en meurt, mais il a une astuce avant de mourir. Il confie à Déjanir, qui est très naïve, que son sang est en vérité un filtre d'amour. Et il demande à Déjanir, il lui recommande de prendre une petite fiole et de mettre son sang à lui, Nessos, dans cette fiole. Et que si un jour, Héraclès le trompait, ce filtre d'amour ramènerait son mari à elle. Et évidemment, la tromperie arrive. Héraclès tombe amoureux d'une belle jeune femme qui s'appelle Iolée. Et donc, désespérée, Déjanir va enduire, sans penser à mal, elle veut simplement ramener son mari à elle. Elle va enduire la tunique d'Héraclès, que Héraclès lui a demandé pour sacrifier des animaux à Zeus. Et bien, elle va enduire du sang de Nessos la tunique d'Héraclès. Héraclès enfile la tunique, et c'est comme ça qu'il va mourir. Cette tunique enduite de ce poison violent, on ne peut pas la détacher de son corps. Elle brûle littéralement les chaires du malheureux Héraclès. Quand il essaye d'arracher la tunique, c'est un spectacle horrible. Les chaires partent avec la tunique, et ils meurent, grâce ou à cause plutôt de cette tunique de Nessos. Heureusement, il sera sauvé par son père Zeus, qui pratiquera sur lui ce qu'on appelle une apothéose. Apothéose, c'est-à-dire devenir un dieu. Il fera de ce mortel qui était au départ Héraclès un immortel. Mais la tunique de Nessos, c'est donc un cadeau au sens propre empoisonné.